Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant match vendredi à partir de 20h50 sur TF1 en direct du Stade de France. France, Pays de Galles, match amical, match de préparation pour la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Donc des petites statistiques entre la France et les Pays de Galles. Il n'y a eu seulement que 4 confrontations entre ces deux nations, ces deux victoires pour l'équipe de France, un match nul et une victoire galloise. Le dernier match entre ces deux pays, c'était le 2 juin 1982, c'était un match amical et la France s'était inclinée face à cette équipe galloise au Stadium de Toulouse sous le score de 0 à 1. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Vous amenez encore des petites stats, les Pays de Galles, à chaque fois qu'ils ont joué contre l'équipe de France, ont toujours marqué un but. Donc vu cette statistique, mon prono du match, avec l'équipe de France qu'on a, avec les joueurs qui ont été sélectionnés, on a du potentiel, surtout offensivement. Donc je vois quand même la France s'imposer contre cette équipe galloise sous le score de 3 buts à 1. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la France est invaincue lors de ces 5 derniers matchs, ces 4 victoires et un match nul. La France n'a perdu que 2 de ses 22 dernières réceptions, ces 17 victoires, 3 matchs nuls. Et les 2 défaites, ça tout le monde se rappelle, c'était en finale de l'Euro 2016 à la maison contre le Portugal 0 à 1. Et la dernière défaite qui est plus récente, ça date de quelques mois, c'était contre l'Espagne le 28 mars 2017, score final 0 à 2. On joue une équipe galloise qui n'a rien à jouer, cette équipe galloise qui n'ira pas en Coupe du Monde, car ils ont fini 3ème de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc pour eux, c'est un match sans enjeu. Ça reste un match amical, mais pour nous français, c'est un match amical, mais il y a un enjeu derrière. Ça veut dire qu'il y a une vraie préparation à faire pour la Russie. Donc voilà l'équipe. La petite compo que moi personnellement, j'aimerais voir lors de ce match, c'est un 4-2-3-1. Avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a, je pense qu'à 4-2-3-1, ça peut donner quelque chose de bien. Avec bien sûr un Areola, en l'absence de Lloris, un Areola dans les cages. Pourquoi ? Pour le récompenser de son début de saison avec le Paris Saint-Germain. En tout début de saison, c'est un petit peu compliqué pour lui. Emery, lui, a fait confiance. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, Areola est quasi irréprochable dans les cages parisiennes. Donc voilà, pour moi, je pense qu'Ariola peut être titulaire en équipe de France. Mais bon, voilà, on sait que Mandanda, il est bien aimé par Didier Deschamps. Il est pas mal avec Marseille depuis le début de saison. Et Costil, Costil qui est plutôt pas mal, mais voilà, qui a toujours eu un rôle de 3ème gardien. Sinon, pour la défense française, un Jalet latéral droit. Kurzawa latéral gauche. Et en charnière centrale, voilà, je pense que ça va pas changer. Costil ni Varane. Mais j'ai entendu tout à l'heure que Varane s'était entraîné à part. À part du groupe. Voilà, déjà, il avait pas joué le dernier match avec le Real. Il avait ressenti une petite jeune, je pense, au niveau de la cuisse ou au niveau du mollet. Quelque chose comme ça. Donc, à voir si Varane sera titulaire contre les Pays de Galles. Sinon, j'aimerais vous dire que j'aimerais voir un Kipembe, lui qui est rayonnant depuis le début de saison. Mais voilà, connaissant Didier Deschamps, si Varane n'est pas aligné, lui, Deschamps va faire appel. Enfin, va mettre sûrement Umtiti aux côtés de Kossian Lee. Et pour les deux milieux, devant la défense, je vois un Blaise Mathudy et Adrien Rabiot. Voilà, Adrien Rabiot, pareil, vous allez me dire, tu fais du pro parisien. J'essaie de rester objectif, les gars. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens appelés avec l'équipe de France. Il y en a cinq en tout. Voilà, mais sachez qu'avec l'équipe de France, lors de mes avant-matchs ou de mes débriefs, j'essaie de rester objectif. Même s'il y a toujours ce petit penchant parisien, j'essaie de faire du 50-50 entre tous les joueurs. Mais bon, Adrien Rabiot, personne n'est peigné. Il fait un début de saison formidable avec le Paris Saint-Germain. Il arrive à s'imposer, même en ce poste de sentinelle. Donc, voilà, dans ce 4-2-3-1, éventuel, j'aimerais voir Rabiot devant la défense avec Blaise Mathudy. En plus, ces deux joueurs ont joué longtemps ensemble au Paris Saint-Germain et se connaissent par cœur. Donc, voilà. Ensuite, pour les trois milieux, alors j'aimerais voir Mbappé, bien sûr. À droite, le poste où il évolue avec le Paris Saint-Germain. Un Griezmann à gauche. Et voilà, le joueur que j'aimerais, que j'aimerais vraiment voir titulaire, les gars, pour ce France-Pays de Galles. C'est Nabil Fekir et il le mérite à 100%. Nabil Fekir mérite d'être titulaire sur un des deux matchs. Mais j'aimerais le voir débuter contre les Pays de Galles. Et dans ce rôle de numéro 10 et en numéro 9, la casette. Voilà, la casette, un ancien lyonnais. Fekir, un lyonnais. Les deux se connaissent par cœur. Ils ont joué ensemble pendant de nombreuses années. Donc, je pense qu'offensivement, ça peut apporter quelque chose de positif. Donc, voilà l'équipe. Sinon, si Didier décide de faire un 4-3-3, eh bien, allons-y alors. C'est Ariola dans les cages. La défense, ça ne bouge pas, les gars. C'est Jalet à droite, Kurzawa à gauche. La charnière centrale, Koscielny, Varane ou Koscielny, Umtiti. Après, Adrien, Rabiot en sentinelle. Mathuidi sur le côté gauche. Après, sur le côté droit, si c'est un 4-3-3, pourquoi pas mettre Tolisso. Et après, les attaquants, Griezmann à gauche. Mbappé à droite et Lacazette en numéro 9. Voilà, je n'ai pas envie de voir un Giroud dans ces deux matchs. Je n'ai pas envie de voir un Giroud commencer. Je trouve que Lacazette, depuis le début de saison, avec Arsenal, il est plutôt pas mal dans ce rôle de numéro 9. C'est 11 matchs pour 6 buts. Et c'est le 8e meilleur buteur à l'heure actuelle du championnat anglais. Donc voilà, après, les matchs de club, les prestations en club et les matchs et les prestations en équipe de France, c'est pas pareil. Les joueurs ont plus de mal à s'adapter avec l'équipe nationale. C'est normal, il y a moins de matchs et sont plus performants en club. Mais bon, voilà, j'espère tout de même que Deschamps fera un turnover dans ces deux matchs. Qu'on verra des joueurs comme Enzonzi, comme Pavard, comme Martial, qui est excellent avec Manchester United, Coman, voilà quoi, Sisoko, même si c'est un joueur pour moi qui devrait peut-être arrêter avec l'équipe de France. Enfin bref, pourquoi pas le mettre sur un de ces deux matchs. Kipembe aussi, lui donner sa chance. Donc voilà l'équipe, voilà les deux compos que j'aimerais voir face au Pays de Galles. Et mon pronostic, comme je vous l'ai dit, c'est un petit 3-1 pour l'équipe de France. Après les buteurs, allons-y. Un but de la casette, un but de Mbappé et, allez, un but de Nabil Fekir. Voilà, lui qui est, lui qui est, voilà, en ce moment, il est en grande forme. Donc voilà, après juste un petit mot, les gars, sur Fekir. Voilà, son geste en face à Saint-Etienne a fait polémique. Voilà, il a enlevé son maillot, voilà, il a chambré. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, il n'y a rien de mal dans ça. Tu vois, combien de joueurs l'ont fait, des Messi, des Ronaldo ? Voilà, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, médiatiquement, c'est peut-être pas comme Nabil Fekir. Mais quand ces deux joueurs-là l'ont fait, on les a encensés. On a dit, oh, quel geste, tu vois, c'était... Après, Nabil Fekir, voilà, après, je pense que ça aussi, c'est la mentalité française. C'est que dans la critique. Tranquille, les gars. Il a marqué un doublé. Voilà, c'est un derby show entre ces deux clubs-là. C'est un chambrage, tu vois, c'est un petit chambrage. Moi, j'ai rien vu de mal dans ça. Mais sachez une chose, les gars, que le premier joueur qui a fait ce geste, à enlever son maillot et le présenter au public, les gars, c'est Ronaldinho sous les couleurs parisiennes. Donc, Ronaldinho, c'est l'original et le reste, ce n'est que du copier-coller. Voilà, l'équipe. Sur ce, bonne soirée, bonne fin de semaine et on se retrouvera vendredi soir pour le débrief. Ciao, l'équipe.